Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne. Ce même complètement à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Les anges ! Ouais, non, c'est pas le bon registre. Les anges ! Et plus particulièrement, de la hiérarchie des anges. Thème que vous avez choisi dans le dernier épisode des eaux. C'est parti ! Que l'on soit clair, il existe plusieurs hiérarchies angéliques. Chacune des trois religions abrahamiques possède une hiérarchie qui lui est propre. Ici, nous allons parler de celle du christianisme. Une liste de neuf ordres célestes a été mis au point d'après des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. La Bible ne faisant pas mention d'une hiérarchie, un ordre hiérarchique n'est donc pas défini. C'est au 5e siècle qu'une première va être mise au point. Avec un homme plutôt mystérieux, Pseudo-Denis l'Aréopagite. On ne connaît pas réellement son identité. Il est possible que c'était un moine syrien, vivant dans les années 500, et qui avait des influences néo-platoniciennes. Conciliation de la philosophie de Platon avec certains courants spirituels orientaux et de la philosophie grecque. Même si on ne sait pas qui est vraiment Pseudo-Denis, une chose est sûre, c'est que ces traités chrétiens de théologie mystique, écrits en grec, ont fortement marqué le monde de la spiritualité chrétienne, notamment avec ce qu'il a écrit sur la hiérarchie des anges, présent dans son ouvrage, La Hiérarchie Céleste. Pseudo-Denis répartit les 9 ordres angéliques en triades, 3 triades. La hiérarchie du premier degré est composée d'anges qui ont une relation directe avec Dieu. Sans intermédiaire, ils peuvent le voir, le contempler, et qui dépendent du premier principe, possiblement le Verbe de Dieu. Elles représentent Dieu dans ses trois perfections. Amour ardent, vive lumière et inaltérable sainteté. Les trois ordres qui le composent sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Chacun personnifie une dimension spirituelle par laquelle Dieu se manifeste pour les hommes. L'amour pour les séraphins, la raison pour les chérubins et la justice pour les trônes. Penchons-nous sur ces trois ordres, appelés également degrés ou cœurs. Ils sont classés par ordres décroissants. Commençons par les séraphins. C'est le 9e cœur de la hiérarchie, les plus proches de Dieu. Étymologiquement, le mot hébreu séraphaï me veut dire brûlant, brûlé. Brûlant de l'amour de Dieu. C'est la chaleur, la lumière, mais qui correspond également à la charité. On pense au feu, le feu qui possède trois propriétés. Un mouvement qui pointe le haut en continu, qui pointe le ciel, qui pointe Dieu. La chaleur qui pénètre notre air, qui nous réchauffe, qui nous purifie. C'est pour ça d'ailleurs qu'à une époque, on cramait les gens, parce que ça les purifie. Et enfin, lumière, radieuse, puissante, qui illumine tout. Petite parenthèse, on va aborder 30 secondes le cas de Lucifer. Dans plusieurs endroits, par exemple certains films, on peut voir que Lucifer est un séraphin. Pourtant, et comme on l'a vu dans ma vidéo sur lui, à aucun moment de la Bible, on nous dit que ce serait un séraphin. Mais plutôt un chérubin. Est-ce que ce ne serait pas un amalgame du coup ? Comme on dit que c'est le plus proche de Dieu, le plus pur, le plus lumineux, le plus brillant. Donc, la caractéristique des séraphins. Que du coup, certains se soient dit, bah si les séraphins sont comme ça, et si Lucifer est comme ça, bah c'est sûrement que c'est un séraphin. Enfin bon, on n'aura jamais la réponse à cette question, alors fermons la parenthèse. Au niveau de leurs caractéristiques physiques, on trouve dans Issaïe, chapitre 6, versets 2 et 3, un passage qui nous dit qu'il possède trois paires d'ailes. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait six ailes. Avec deux, il tenait sa face couverte. Et avec deux, il tenait ses pieds couverts. Et avec deux, il volait. Six ailes, qui recouvrent généralement leur corps, et on les représente souvent avec une épée enflammée, voire carrément de feu, dans la main. Vient ensuite le huitième cœur, composé des chérubins. A l'origine, chérubin vient d'Assyrie, kéroube ou caribou, qui voulait probablement dire celui qui prie ou celui qui communique. Il a été retranscrit en hébreu sous la forme de kéroube. Puis en latin ecclésiastique, kéroube écrit chéroube. Mais leur nom a une autre signification, la science et la sagesse. C'est un ordre qui a une parfaite vision de Dieu. Il reçoit directement la lumière divine et contemple la beauté des œuvres de Dieu. Il diffuse en abondance la connaissance aux autres. Ils sont présents dans plusieurs passages de la Bible, et on peut y voir quelques détails sur leur apparence. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, ils sont les gardiens à l'est de l'Éden. Et ils tiennent une épée qui tournoie dans tous les sens. Dans l'Exode, chapitre 25, verset 18 à 22. Pour garder l'Arche d'Alliance, l'Éternel demande à Moïse de fabriquer deux chérubins en or battu, les ailes déployées. Et c'est entre eux, du haut du propitiatoire, qu'il donne ses ordres à Moïse pour guider le peuple d'Israël. On a la même chose dans le Livre des Nombres, chapitre 7, verset 89. Dans le Premier Livre des Rois, chapitre 6, verset 23 à 28. On ordonne la construction de deux immenses statues de chérubins aux ailes déployées dans le Temple de Salomon. Des statues mesurant dix coudées de hauteur, faites de bois d'olivier sauvage. Avec des ailes faisant cinq coudées de longueur. L'une qui touche le mur, l'autre qui touche l'autre aile du chérubin, qui a son autre aile qui touche le mur. Pour vous donner une idée plus précise et en utilisant les mètres, imaginez des statues qui font 4m50 de haut, avec des ailes qui font 2m20 de longueur. Donc sachant que les deux statues se touchent, on a une envergure cumulée, et du coup une largeur de la pièce, d'environ 9m. Ça doit être vachement impressionnant. Ils reviennent également dans plusieurs passages du Livre des Équiels. Au chapitre 10, honnêtement j'ai rien compris. Ça parle de chérubins, de roues qui vont dans toutes les directions. Avec des yeux partout qui vont sur tout le corps des chérubins, sur les ailes, sur le dos, sur les roues, ou je sais pas. Et les chérubins ou les roues, ils ou elles, ont 4 faces. Celles d'un chérubin, d'un homme, d'un lion, et d'un aigle je crois. Il y a une histoire que les yeux c'est symbole de savoir, que les roues symbole de mobilité, bref, c'est un véritable bordel. Et enfin chapitre 28, on parle possiblement de Lucifer. Enfin ce qui est sûr, du prince de Tyr. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo sur Lucifer. J'ai trouvé également ailleurs qu'au niveau de leur apparence, ils pouvaient aussi avoir 6 ailes. On les représente souvent avec 3 paires d'ailes. Et on dit aussi qu'ils ont une tête, mais pas de corps, et qu'ils sont tout bleus. Mais bon tout ça j'ai pas vraiment de source, donc je préfère ne pas y apporter d'attention. Ah et par contre le fait qu'on trouve aussi des chérubins avec un corps de bébé grassouillais, bah c'est un peu de la merde. Ça vient des romains, mais à la base, en Mésopotamie, ils ressemblaient plutôt à ça. Beaucoup moins mignons. Nous passons donc au 7ème cœur, les trônes. Du grec ancien tronos, qui signifie trône, siège élevé et support. C'est donc un vrai siège quoi. Dieu s'assoit dessus pour se balader entre les ordres. Bon, il ne s'assoit pas vraiment dessus, mais plutôt il va en eux. Je vois pas vraiment à quoi ça sert, puisqu'il est censé être partout. Le fameux omniprésent. Les trônes savent directement le pourquoi du comment Dieu il fait ci ou ça. Ils seraient la personnification de la justice, mais pas la justice où tu as droit ou pas de faire quelque chose. Mais la cohérence entre le plan divin et la réalité. Les trônes organisent avec justesse le monde matériel. Ils servent ainsi de transport physique, mais aussi spirituel. Ils transportent et transmettent la volonté de Dieu avec humilité et impartialité. Pour Pseudodénice, ils sont insensibles aux tentations humaines. Et servent de siège à Dieu et au monde. Dans la Bible, ils sont simplement énumérés dans une liste avec d'autres entités. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'on va utiliser plusieurs fois ce passage pour parler d'autres ordres. Et c'est un vrai bordel. Ils sont également assimilés aux 24 anciens du livre de l'Apocalypse, qui sont attentifs à la volonté de Dieu et qui lui présentent les prières des hommes. Du coup, on n'a pas vraiment d'infos sur leur apparence. Dans la statuaire de Chartres, on trouve un trône avec 6 ailes se tenant debout sur une roue. La première triade est terminée. Passons à la seconde, qui regroupe les dominations, les vertus et les puissances. Ils permettent à la lumière divine d'atteindre les ordres inférieurs et possiblement le monde matériel. Ils connaissent les motivations et les intentions, bonnes ou mauvaises, des choses produites par la marche du monde telle que Dieu l'a voulu, ou des événements qu'ils engendrent. Dieu les envoie pour aider les hommes dans leur progression spirituelle. Les dominations représentent la détermination à accomplir des œuvres. Les vertus donnent les facultés nécessaires pour pouvoir agir, et les puissances donnent des directives pour accomplir des œuvres. Le sixième cœur de la hiérarchie est pour les dominations. Domination, dominer, facile. Du latin dominationnes, traduit du grec kyriotetes, et qui veut dire qui domine, les dominants, les seigneurs. C'est pour cela que, selon pseudo-Dénis, les saintes écritures disent que les dominations sont les esprits les plus élevés en dignité, qui communiquent aux ordres inférieurs les dons de Dieu. Probablement avec le premier chapitre des Éphésiens, verset 21, « Au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme. » Il y a un autre passage où on parle des dominations, le même que pour les trônes, dans Colossiens. Les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Là, les seigneuries correspondent en fait aux dominations. D'après la partie sur la hiérarchie des anges, présente dans l'introduction écrite par Rousseau de Saint-Aignan dans le Pseudomonarchia daemonium, le terme domination représente la liberté, un monde sans servitude, sans oppression, sans tyran. Ce terme signifie un gouvernement ferme et inflexible, qui n'effectue aucun acte servile, qui entraîne l'oppression et la suggestion causées par les tyrans. Ce serait une souveraineté uniquement céleste, où chaque homme est censé être égal, et participe dans la vie du monde de manière égale. Du coup, comme vous pouvez le voir, pas de description dans les saintes écritures. Les hommes les représentent quand même avec une paire d'ailes, très beaux. Mais qu'est-ce que la beauté ? Passons aux vertus, le cinquième cœur. En grec, leur nom provient de la racine dynamis, qui évoque une idée de force, ce qui a donné vertu, mais on le traduit aussi en puissance. Un peu compliqué, vu que du coup, il y a aussi un ordre qui s'appelle les puissances. Mais Pseudonis utilise plutôt le terme vertu pour parler de cet ordre. D'ailleurs, dans la version de ma Bible, le même passage des Colossiens, les puissances sont en fait les vertus, et les autorités sont en fait les puissances. Ouais, 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 c'est le bordel. Mais revenons à son symbole. On est vraiment sur un symbole de force, de vigueur, de courage. On invoque d'ailleurs les vertus pour qu'ils nous donnent force et courage. Les vertus sont également ceux qui accomplissent les signes et les miracles. Arrive le quatrième cœur, celui des puissances, qui vient du grec exousiaï, traduit en latin en potestates, et qui donne du coup puissance. Et du coup, dans le passage des Colossiens, comme je disais, bah c'est les autorités. C'est chiant ! Il existe un autre passage où on parle des puissances. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 2, qui dit Ce qui insinue que l'ordre des puissances correspond à un certain ordre établi concernant soit la réception des choses divines, soit les actions divines que les êtres supérieurs exercent sur les êtres inférieurs pour qu'ils s'élèvent vers Dieu. Ils doivent exécuter les ordres que les supérieurs donnent et maintenir l'ordre divin. Ils ont aussi un rôle de protecteur, de protecteur contre les démons, qui pervertissent les hommes et leur font perdre les qualités qu'offre la première triade. Amour, raison, justice. Pas de description dans les saintes écritures. Ils sont souvent représentés en soldats avec armure et casque, portant lances, boucliers et chaînes pour enfermer les démons. On passe maintenant à la dernière triade, celle qui représente les actions de Dieu. Les anges de cette triade interagissent directement avec la terre et les hommes. Ils connaissent les choses en tant que telles. La triade est composée des anges, des archanges et des principautés. Et c'est par eux que nous allons commencer. Ils font partie du troisième cœur. De par leur nom, ils sont les premiers à exécuter quelque chose. Les premiers à exécuter les consignes. Et pour cela, ils dirigent. Ils dirigent les anges et les archanges. Ouais, en fait, ils font exécuter plus qu'ils n'exécutent eux-mêmes. Ils font régner l'ordre sur la terre de par leur action céleste. Mais cet ordre n'est pas tout le temps placé dans la troisième triade. C'est le cas pour Pseudo-Dénis, mais plus tard, le pape Saint-Grégoire ou encore Saint-Ambroise les place dans la seconde triade. Et chacun a une place différente. Et pour cause, ce passage de la Bible, Psaume 68. En tête, donc principauté, marchaient les princes accompagnés par les chanteurs. Les chanteurs étant visiblement les vertus. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, les hiérarchies qui ont suivi celle de Pseudo-Dénis placent toutes les vertus au troisième cœur. Et les principautés quelque part au-dessus. Ensuite, nous avons les archanges, le deuxième cœur, qui dirige aussi, mais qui dirige du coup que les anges. Leur nom vient du grec archagélos, qui signifie dirigeant des anges. Enfin, dirigeant des messagers, mais on y reviendra. On les appelle aussi les princes des anges. On pourrait croire que les archanges sont vraiment des êtres très importants, les plus proches de Dieu. C'est d'ailleurs le seul ordre où on connaît quelques noms. Michael, Gabriel, Raphaël ou encore Uriel. Ils ont pour rôle de donner aux anges le message qu'ils doivent faire passer aux hommes. Mais se gardent pour eux d'annoncer les messages très importants. Mais du coup, si on suit bien, les principautés donnent des ordres aux archanges et aux anges, mais en fait, ils les donnent surtout aux archanges qui les donnent ensuite aux anges. Et puis, on termine par eux. Les anges, le premier cœur. Et j'ai déjà presque tout dit. Vient du grec angelos, qui veut dire messager. Ce sont eux qui délivrent les messages sur la terre. C'est un peu des coursiers ou des facteurs. Et un petit peu des larbins au final. Eh ben voilà, grosse vidéo quand même, j'étais pas prêt. Je vais quand même finir par cette phrase de pseudo-Denis pour définir plus ou moins ce que représentent les triades. L'ordre hiérarchique des anges consiste en ce que les uns soient purifiés, illuminés et perfectionnés, tandis que les autres purifient, illuminent et perfectionnent. C'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. La prochaine fois, nous allons donc parler de la quantité de démons qu'il peut exister. Sur ce, n'hésitez pas à sub à la chaîne ou à aller sur Tipeee et Utip pour avoir accès à quelques privilèges. De liker, commenter, vous abonner, mais surtout à partager la vidéo autour de vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada